Yahoo mon divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour le deuxième bilan lecture sur 3 de la série Fruit Basket Donc si la suite t'intéresse Donc je le redis, je me mets au centre pour cette vidéo et pour cette série Tout simplement parce que je ne te présente pas les mangas dans mes mains Ni on n'a pas non plus l'état dans cette vidéo du rendu des couvertures Tout simplement parce que je possède l'ancienne édition qui date de 2002 pour le premier tome Et que maintenant il a été réimprimé en double volume que je ne possède pas encore Donc il n'y a pas toutes ces étapes et c'est pour ça aussi que je me mets au milieu pour un petit peu combler le fait qu'il n'y ait pas les mangas dans les mains Dans cette vidéo je vais donc te parler pour la version simple du tome 9 au tome 15 de la série Voilà en ce qui concerne les grandes lignes Donc nous sommes avec l'auteur Natsuki Takaya qui est une manga qui a pas mal de disponibles en France Donc voilà Je tiens à préciser aussi d'ailleurs que depuis que j'ai fait le premier bilan lecture quand moi je l'ai filmé On a eu enfin l'annonce qu'on allait avoir l'adaptation en animé de Fruit Basket en intégralité par rapport au manga Alors que dans la précédente vidéo je te disais qu'on avait eu un animé où on n'avait que sur les 8 premiers tomes Donc je ferai sûrement un petit avis sur l'animé intégral par rapport justement à la version manga Est-ce que ça correspond ? Est-ce qu'il y a des foirés ? Est-ce que c'est comme l'autre ? Et ça reprend presque mot à mot etc etc Donc voilà je tiens à le préciser En ce qui concerne donc le manga Fruit Basket nous sommes sur une série qui est en 23 tomes Pardon la dernière fois je me suis trompée parce qu'en fait j'avais compté les fanbooks qui étaient disponibles Parce que sur les fanbooks il y a marqué 24 et 25 Donc voilà Toujours est-il donc nous sommes sur une série de Natsuki Takaya C'est un shoujo d'édition Delcourt puis Delcourt Tonkan L'oeuvre date de 1999 si je dis pas de bêtises au Japon De 2002 en France pour son premier tome Je te mets la date des sorties des tomes de cette série Donc le tome 9 et le tome 15 en France pour l'ancienne édition bien entendu Toujours est-il donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes La série a-je conseillé aux 12 ans et plus si je dis pas de bêtises Et si tu n'as pas encore vu le premier bilan lecture je t'invite à aller le voir Je te mettrai le lien dans la barre d'infos Et en i j'ai présenté donc les 8 premiers tomes du manga Qui est équivalent à la première série animée qu'on a eu à l'époque Voilà On attaque donc avec mon avis sur les volumes du tome 9 au tome 15 Donc en gros je te dirais tout simplement qu'on continue sur la longueur au niveau de la série Je l'adore toujours autant bien que je trouve qu'elle est encore mieux cette partie là Que la précédente parce qu'on a encore plus d'informations On a encore plus de choses On travaille beaucoup plus le caractère des personnages etc La première partie on place les personnages principalement Et on les développe à minimum Mais la deuxième partie je trouve qu'on développe beaucoup certaines choses Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant Donc par exemple dans le tome 9 déjà on suit principalement les aventures de Yuki Et donc son projet d'être donc dans le conseil d'école Un truc comme ça je sais jamais comment ça s'appelle Et donc il découvre les 4 personnes avec qui il va devoir travailler On va aussi surtout principalement développer le passé de Saki Donc celle qui est tout le temps la copine à Toru qui est tout le temps habillée en noir Donc cette fois-ci on va la développer Dans la première partie dans les 8 premiers tome on avait développé donc la meilleure copine Qui était la délinquante Cette fois-ci on va découvrir et développer la fille ténébreuse Donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant Et ça m'a permis de me rappeler pourquoi j'appréciais ce personnage à l'époque Où j'avais lu la première fois Free Basket Tout simplement parce qu'elle avait vécu pas mal de choses assez similaires à moi Ensuite du tome 10 à peu près au tome 13 voire 14 je sais plus exactement Je sais que ça dure quand même 3 bons tomes Donc Toru et les Soma vont partir en vacances dans une résidence secondaire des Soma Ils partent à la plage vu qu'on est en plein été Là c'est plutôt pas mal parce que ça va vraiment nous faire travailler le lien qu'a Akito Le chef de famille avec les autres, les animaux, les signes du Zodiac Donc ça c'est intéressant On a aussi surtout Akito qui va donc aussi se déplacer à ce fameux voyage Où il y a quasiment tout le monde Pour entre parenthèses foutre la merde Et montrer surtout que c'est lui le patron, c'est lui qui dirige Et donc s'il a décidé un truc ça se passera comme il a décidé Et personne n'a droit en gros de se rebeller Donc on voit un petit peu plus la relation Akito et les douze du Zodiac J'ai trouvé ça plutôt pas mal D'ailleurs dans cette partie là aussi on va enfin rencontrer et enfin connaître Le cheval et le coq qui étaient les deux animaux du Zodiac Qu'on n'avait pas rencontré dans la première partie de la série Ce qui est équivalent à l'ancienne animée Donc ça aussi j'ai trouvé ça plutôt cool Et ensuite on va un petit peu développer encore une fois les aventures Mais on développe aussi et on nous met enfin en avant Ce que ressent réellement Kyo pour Toru Et ce que ressent réellement Yuki pour Toru Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal et assez intéressant Donc en ce qui concerne la série et en ce qui concerne ses volumes Je suis toujours satisfaite et c'est toujours un méga coup de coeur Par contre je savais que je m'étais arrêtée à peu près par là Au niveau des volumes Mais j'avais bien lu jusqu'au temps 15 de la série Ça c'est sûr Après je ne sais plus si je me suis arrêtée vers le temps 16, 17 ou 18 Mais je sais que sur le temps 20, 21, 22 et 23 je ne les avais pas lus Donc ça va être très intéressant pour moi Parce que ça va me permettre de faire une découverte Par rapport à ce que je n'avais pas lu à l'époque Voilà donc en gros toujours un manga très intéressant L'auteur s'est toujours géré la tonne de personnages qu'elle a Parce qu'au final il y a quand même Les 12 du Zodiac Plus Toru Plus Akito Il y a les 4 du Conseil Qui a mis aussi très en avant dans ces volumes là Et on a aussi toujours un petit peu Les 2 Meilleurs Amis de Toru Qui sont plus ou moins présentes Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant Et de très imposant Et vraiment j'ai un respect très profond pour cet auteur Et pour cette gestion très incroyable au niveau des personnages Ce deuxième bilan lecture en ce qui concerne le manga Fruit Basket C'est donc à présent terminé J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir N'oublie surtout pas de liker ou commenter la vidéo Ça me ferait très plaisir Et ça me permettrait de savoir voilà Que la vidéo t'a plu Que savoir ce qui t'a peut-être des plus etc N'hésite pas donc à me dire Si tu connais le manga Fruit Basket Est-ce que tu as enfin passé le cap Est-ce que le manga ne t'intéresse toujours pas Etc etc N'hésite pas donc à aller voir les 2 vidéos Que je te mets en recommandation Pense surtout à aller voir dans la barre d'infos Parce que même si je te mets d'habitude le résumé du manga Là je vais te mettre quelques petites notes En ce qui concerne le prochain bilan lecture Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure Bye